Bonjour, bonsoir, 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 bienvenue sur cette découverte de Linkito ! Linkito est un jeu... Pâche du magasin ! Est un jeu qui est sorti hier, 23 juillet 2024, et qui est un jeu développé par Kalinarm, et édité par Playdigest Originals et Chimera Games, que des noms inconnus au bataillon. Kalinarm, Kalinarm, Café, pas d'autre jeu. Il a fait Linkito, Linkito Deluxe Édition et Linkito Soundtrack. La Soundtrack est en vente. Ok, et bah voyons ça tout de suite. Linkito, selon les tags Steam, est un jeu modulable, casse-tête, logique, basse-cassable 2D. Moi j'ai envie de dire, on va se creuser la caboche, mais tranquille. C'est sympa ça. C'est un dev français, il stream souvent le dev. Il stream souvent... Ah, d'accord, il stream souvent le dev. D'accord. Parce que le dev stream pas souvent le dev. Et je me stream souvent moi-même. Le dev de... Le développement de son jeu. Ah, le développeur français stream souvent le développement de son jeu. D'accord. Oh putain, c'est compliqué la vie là. Putain, le français, c'est vraiment une langue à la con. Euh... Ok, ça marche. Donc c'est un français. Très bien. Et bah on va... On va voir... Mais comment tu le connais ? C'est le seul jeu qui l'a fait. Tu le connais d'où ? Dis-moi, 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 dis-moi. Euh... Et bah écoutez, on va découvrir du coup tout de suite le jeu de Linkito. Euh... Mais de ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être un truc vachement sympa et vachement open, on va dire. Il va y avoir beaucoup de choses. Euh... Bah campagne. Découvrons ça par le... Le lock... Oh, je m'efface. Oh, je m'efface. Oh, il touche pas le seul. Ouh... Et bah franchement, pour un petit puzzle game pas cassable où on allait se creuser la tête en mode chill... Ok ! Ah, il y a un putain d'effort de fait, hein ! Vache ! Euh... Ouais, là, j'avoue, niveau direction artistique, niveau DA, niveau graphisme, tout ça, ça envoie du lourd. C'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Monsieur Morgane ! Ah, vous voilà ! Vous m'avez l'air un peu perdu, mais croyez-moi, le plus dur est passé. C'est tout à fait normal de subir une légère pète de mémoire. Vous venez de passer votre cérémonie d'affectation. L'événement primordial dans la vie de chaque employé citoyen. Vous êtes le grand gagnant de la loterie annuelle d'Albatros Tech. Notre grand président, William Cain, vous a permis de rejoindre nos rangs. Montrez-vous digne de ce privilège. Mais pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis monsieur Morgane, votre supérieur hiérarchique. C'est moi qui vous ai fait passer le test d'affectation aujourd'hui. Ainsi, nous saurons dans quelle branche vous serez le plus efficace. Nous sommes dans le centre d'évaluation d'Albatros Tech, au cœur d'Albatown. Le dernier havre de paix sur cette planète. C'est ici que nous allons procéder à votre évaluation. Voulez-vous d'abord que je vous rafraîchisse un peu les mémoires ? Oui. Je m'en doutais. Votre mémoire va revenir petit à petit, mais je vais vous rappeler quelques détails pour vous aider un peu. Vous vous trouvez sur le seul continent qui n'a pas été rasé de la carte après la grande guerre de 1890. Oui, nous sommes les descendants des derniers survivants. Et grâce à Albatros Tech, nous avons pu reconstruire et nous réapproprier ce continent en ruine. Vous venez des terres oubliées. Les terres d'Abaltros Tech à laisser aux pauvres ignorants qui n'ont pas accepté de rejoindre les rangs des employés citoyens. Vu les conditions de vie désastreuses et les milliers de demandes d'oubliés pour rentrer dans nos rangs, William Cain, notre cher président, a créé une grande loterie annuelle. Nous permettons ainsi chaque année à un oublié de rejoindre notre paradis. Vous avez fait le bon choix en y participant. La misère est derrière vous maintenant. Bon, commençons par une rapide présentation de l'entreprise, avant de passer au test d'affectation. Si vous montrez à la hauteur, vous commencerez sans doute dans cet atelier de réparation. Plus vous progresserez, plus on vous confiera des missions intéressantes. Jusqu'à concevoir vous-même vos propres systèmes pour la grandeur d'Abaltros Tech, vous apprendrez à créer vos propres solutions et vos propres machines pour le bien-être de tous. Certaines de nos activités sont un peu plus sensibles. Car nous sommes parfois victimes d'un groupe de terroristes anarchistes, les Colibris. Ils voudraient voir l'ordre de notre belle Albata en anéantie. Il faudra donc faire vos preuves pour que je vous en parle. J'espère au moins que vous serez plus loyal que votre prédécesseur. Mais non, Colibris sans rapport à l'expression, écologiste, enfin bon bref. Votre rôle chez Albatros Tech dépendra de vos résultats au test d'aujourd'hui. Si vous vous en sortez bien, vous pourrez peut-être rejoindre mon service. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Je ne prends que les meilleurs. Ok. C'est pas encore à moi. Je vais vous montrer comment nos appareils fonctionnent. On commence par les bases. Je suppose que vous savez créer une connexion. Faites glisser d'ici. Une sortie en jaune. Ah là, une entrée en bleu. Succès des rouillés, quel mot câble ! Il n'y a pas que la taille qui compte. Ok. Ici, il faut créer une connexion. Et appuyer sur un bouton. Je compte sur vous pour y arriver du premier coup. Si cela ne t'en a qu'à moi, vous ne voudrez pas de preuves aussi faciles. De retour dans 73 jours. Ok. Tac. Et j'appuie. Ok, très bien. Bien entendu, on ne branche qu'une seule connexion par prise. Il va donc falloir en déconnecter certaines pour créer de nouvelles. Cliquez sur l'extrémité d'une connexion pour l'enlever. Vous verrez, c'est un jeu d'enfant. Chouc. D'accord. Donc lui, il distribue de l'énergie. On a mis des connexions rouges pour s'assurer que personne ne les enlève. Pas question que les nouveaux venus mettent la pagaille dans les systèmes. Ne jamais enlever un fil rouge. D'accord. Ok. Ah oui, donc en fait, je fais ça. Je l'allume, ça allumera l'autre. Ah non ! Ça enlève le cache. Ah. Des fois, il faut dupliquer le signal. C'est comme une multiprise. Mais peut-être que vous n'avez pas de ça chez vous, les oubliés. Sympa. Et ? D'accord. Donc en fait, je déconnecte un truc et... C'est ça qu'il voulait que je fasse ? Ah oui, d'accord. Tout simplement. Un bloc qui permet de laisser passer ou non le signal. Un bloc qui laisse... Il se commande avec l'entrée en haut. D'accord, ok. J'ai laissé appuyer. Avec ces blocs, vous devriez commencer à comprendre la logique. Ah oui, d'accord. C'est marrant, ça. Oups. Fun ! Ah ! Oh, des petits jeux de logique ! Des petits jeux de logique, bien mis en scène et jolis ! Ah ! Putain ! Ça fait du bien. Il y a aussi des générateurs que vous pouvez allumer et éteindre selon vos besoins. Je vous laisse expérimenter. Tu peux l'allumer ou l'éteindre ? Genre si je fais ça... D'accord. Ah, ça reste... Ah ! D'accord, ok. Et une fois qu'ils sont allumés, en fait, ils restent allumés. D'accord. Oh, nice ! Tuto. Temps, 3 minutes 29. Ok. Connexion déconstruite, connexion détruite, nombre d'interactions. Ok, ok. Ça, c'est ouf. Il est temps de faire vos preuves. Nous allons commencer le test d'affectation. Préparez-vous. Vous voyez... Je m'avance peut-être un peu, mais... De base, oubliez tout l'emballage. Oubliez tout le graphisme, tout la mise en place, tout l'intro, tout ça. Oubliez tout ça. Le jeu lui-même, tout seul. C'est très simple comme truc. C'est vraiment le genre de truc qu'on pourrait même trouver sur les jeux de téléphone portable. Sauf que c'est tellement bien mis en scène que tout de suite, le jeu devient vachement plus intéressant. Vous voyez comme quoi ? Ça joue beaucoup, hein. Alors que de base, le jeu est relativement simple. Mais moi... Enfin, relativement simple, mais j'adore quand même, moi. Perso. Remplir la jauge. Euh... Eh bien, écoute, on va allumer déjà le générateur là-haut. Examen. On s'en fout de l'examen. Tac. Euh... Bah tiens. Nice. Vous montez en grade. Prenez votre carte. Wow. Nouveau lieu débloqué. Préparation. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Attends. Euh... Attends, continuer. Je vais voir juste après. J'ai envie de monter le son. C'est là, ici ? Ouais. Euh... Je trouve que le son est un peu faible. Voilà, parce que je trouve la musique qui est vachement sympa. Voilà. Voilà. Ok. Bien. Finalement, vous vous débrouillez pas mal, pour en oublier. J'ai un poste vacant dans mon équipe d'ingénieurs. Vous allez rejoindre mon service. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous allez encore devoir faire vos preuves. Comme c'est votre première affectation, vous commencez au bas de l'échelle. Mais si vous êtes efficace, je vous confierai des missions plus intéressantes. Vous avez eu votre carte de reconnaissance. Elle vous donnera accès aux équipements d'Albatros. Elle gère votre niveau d'autorisation grâce à un système de points. Plus votre score augmente, plus vous aurez accès aux différents sites d'Albatros Tech. Oh, il y a une map. Voici Albatown. Fais tes preuves et tu gagneras des points qui augmenteront ta valeur dans l'entreprise. Cela te donnera accès aux autres missions réparties dans nos différentes infrastructures. Oui, putain, c'est vraiment une map. Putain, c'est classe. Ok. Voici le petit atelier d'électronique à l'origine de notre empire. On l'a gardé. Car c'est ici même que William Cain a créé son premier prototype. Vous allez travailler là pour commencer. En réparant différents appareils utilisés par nos employés citoyens. Ah oui, et puis là du coup c'est juste le... Les niveaux... Ah, il y a un niveau bonus. Ok. Ravenous Wall. Votre prédécesseur n'est plus là. Mais elle a laissé des post-it pour son remplaçant. Souviens-toi. Ah, ok. Voilà, c'est la mise en application du tuto, ça. Beau potentiel. Si vous continuez comme ça, vous devriez pouvoir faire votre chemin chez Albatros. En attendant, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Réparez donc ce grille-pain. Les employés citoyens ont besoin de bien se nourrir pour être efficaces dans leurs tâches. Voyez ce magnifique générateur ? C'est le cœur de la technologie d'Albatros. Il produit du courant une fois allumé. Ouais, grave. Non mais comme quoi, pour faire un bon puzzle game, l'idée simple du puzzle game ne suffit pas. Si vous mettez tout le reste, vous trouvez une bonne histoire, une bonne narration, un bon graphisme, une bonne présentation, tout, tout de suite, ça change complètement le jeu. Le jeu en lui-même, ça reste la même chose. Mais franchement, l'approche est complètement différente. Yeah, petit grille-pain ! Trop bien. Il fallait juste alimenter le grille-pain. Il fallait pas le réparer, il fallait les monter. Ok. L'information, mon cher. Rien n'est moins important. Chacun doit avoir de quoi recevoir les communiqués de M. Kale. Rien n'est plus important. Oh ! Un alternateur. Ok. Ok. Ok, très bien. Ah, oui d'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Il fallait le laisser allumer tout simplement. Fallait enlever le truc au moment où il était éteint. Où il forçait le truc à s'éteindre. Cool. Continuez. Je vais le battre au steak. La présentation est essentielle. Vous aussi, vous devrez soigner votre apparence. D'accord. Ah oui, d'accord. Voyons voir comment ça se passe à l'intérieur. D'accord. D'accord, j'ai ça. Donc maintenant, une fois que ça s'est fait. Ah oui, donc j'ai allumé celui-là, en fait. Tac, tac. Et là, c'est bon. Connect disc. Ok. Pourquoi je peux allumer des petits trucs qui m'indiquent, là ? Des conditions de travail optimales. Voilà ce que nous offrons Albatown. Et nous mettons le matériel nécessaire à disposition. Peut-être un peu trop de dialogue, quand même, des fois. Alors. Euh... Oui, très bien. Tac, faut juste allumer ça. Bon, moi, c'est comme un sujet comme ça. J'aurais été sûr. Coin, 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 coin. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce canard en plastique ? Ha 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 ! Face-click plusieurs fois sur le canard pour débloquer un deuxième succès. Ok. Oh, ouais, du vent. Pour la suite, il va falloir apprendre quelques bases de logique. Ah ! Yes ! On commence à rentrer dedans. C'est facile. Laissez-vous guider. Ah. Voilà. Ça, c'est de base. Ah, cette idée de mettre des métronomes comme ça. Oh, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, voilà. Donc, la porte logique est. La porte logique est, pour activer est. Pour tous ceux qui connaissent tout ce qui est porte logique, ça va être très simple pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'explique très rapidement à chaque fois. Ça évite d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire par le gros truc là-haut. Je vous le dis tout de suite. La porte logique est, c'est pour activer le signal de sortie, il faut que les deux signaux d'entrée soient activés. Et. Donc, ça veut dire que ça et ça, c'est OK. Donc, il faut les deux. Donc, je vais commencer par allumer le générateur. Hop. Et je vais allumer lui. Voilà. Et voilà. Maintenant que les deux sont OK, le signal de sortie, c'est OK. Donc là, il y a la porte logique. Où ? Donc, ça veut dire que l'entrée 1 ou l'entrée 2 allumée, ça allume l'entrée sortie. Ça allume la sortie. Donc, je dois allumer l'un des deux. Pas forcément les deux. Si j'allume les deux, ça... Ça passe aussi. Il faut juste que l'un des deux soit allumé, ça suffit. Donc, tac. Tac. Voilà. Et là, il a mis une porte logique et derrière. Voilà. La porte logique ou exclusif. La porte logique ou exclusif, c'est comme la porte logique ou, mais il a un petit plus. Donc, il y a deux entrées, une sortie, comme d'habitude. Si l'entrée 1 ou l'entrée 2 est allumée, c'est bon, c'est OK. Mais le petit plus, c'est si l'entrée 1 et l'entrée 2 sont allumées, au lieu d'être OK, ça ne devient plus OK. Donc, c'est tout est un, c'est rien. Un allumé, c'est OK. Un autre allumé, c'est OK. Les deux d'allumé, ça ne marche plus. Voilà. C'est juste le petit truc. Donc là, techniquement, il faut en couper un. Et donc, lui ou lui, ça passe. Et là, du coup, il y a une porte E derrière. Il faut juste que je l'entrée. Voilà. Je vous barre d'informations, mais c'est pour pas que ceux qui connaissent les portes logiques soient trop emmerdés. Donc là, pareil, les deux sont alimentés, donc une ou exclusif. Ça fait que le signal ne sort pas, donc il faut que j'en coupe un des deux. Et là, il faut un E. Ah oui, ah ! Ah oui, non, mais d'accord. Je peux faire croiser les... Ah oui, je peux les croiser. Donc tac, voilà, c'est ça que je voulais faire. Cool. On continue. Vous obtiendrez quelques points de plus pour bonne conduite si vous finissez cette tâche. Ok. Il fait du ticket à la fin, là. Ouah. Bah, ça... Ouais ! C'est super cool. Et puis en plus, ça passe bien dans l'ensemble. Cette idée d'employé qui reçoit justement son petit... Petit bulletin comme quoi il a réussi sa mission et tout. Ça passe nickel, hein. Ça passe vraiment nickel, l'enjeu. Alors, un petit haut exclusif. Pouf. On va juste alimenter ça avant. Tac. Voilà. Et il faut que je laisse appuyer. Bob le bricoleur. Capable de réparer tous les objets de la maison. C'est le succès que j'ai déverrouillé. Yeah. Je lui ai débloqué le laboratoire. Il y a un coin. Je voulais cliquer sur le coin. Ah, j'avais jamais lu qu'il y avait une petite phrase en dessous. Grandir au sein des jeunesses d'Albatown c'est participer à la grandeur de l'entreprise Nation berceau de la nouvelle humanité. Ouh, si Zuto était là. Je pense qu'il... Oh, oh, oh. Déjà que moi, ça me pique. Mais alors, lui, je pense que... Voilà. Ça fait tellement culte. Bah, ouais. Non, ça fait... Ça fait entreprise unique dans un néolibéralisme hyper... Enfin, dystopique. Parce qu'on est vraiment dans le côté un petit peu steampunk à l'avant. Enfin, bon, bref. Super ! Vous êtes bien plus dégourdis que je ne le pensais. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais maintenant vous laisser le choix. Vous pouvez rester ici pour remplir différentes missions ou passer la porte et rejoindre notre laboratoire. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours revenir pour terminer les tâches restantes plus tard. Est-ce que vous rejoignez le laboratoire maintenant ? Non, non, non. Je veux d'abord finir ça. Perfectionniste. Succès les verrouillés. J'aime accomplir mes tâches comme il se doit. Un employé citoyen consciencieux. Allons terminer le reste des réparations. Ok. Les quatre prochaines missions sont un peu plus difficiles. Si vous vous sentez de taille, n'hésitez pas à relever le défi. Oui, mais n'oubliez pas que vous pouvez passer cette porte pour aller sur un autre site et revenir plus tard les compléter. D'ailleurs, tiens. Selection de niveau. Je veux changer de niveau, voir. D'accord. Donc là, je suis sur les missions bonus en dessous. D'accord, ok. Je ne peux pas cliquer sur les trucs. Pourquoi quand je clique, ça clique à côté ? Ah, j'ai l'impression que... Ouais, c'est bizarre. Ah, la porte, c'est pour sortir ! Wouah ! J'ai bloqué un film. Datalog. Microfilm. Chaque année, ce sont plus de 3000 oubliés qui tentent leur chance à la grande loterie. N'oublions pas que notre place au sein d'Albatown est un privilège qui ne doit pas être gâché. Ensemble, nous veillons les uns sur les autres en développant des valeurs saines fondées sur le travail et le bien-être commun. Lors de nos remerciements quotidiens, louons Albatros Tech. Vive Albatown. Vive William Cain. On dirait que c'est le prémice du transperce-neige, Snowpiercer. Ok, conseil de l'administration du 13 mars 1951. Ok. Ok, très bien. J'ai envie de cliquer partout, maintenant, il y a des secrets cachés ! Bon, bref, premier niveau. Bonus. Oui, tu me l'as déjà dit. Alors, inverseur. Ah, ça, c'est un inverseur ! Est-ce simple à comprendre ? Oui, voilà. Inverseur. Quand il reçoit de l'énergie, il n'en envoie pas. Quand il ne reçoit rien, il en envoie. Un inverseur. Alors, j'ai une porte E ici. Et une porte E en dessous. Ça, je ne peux pas l'enlever. Il y a juste à faire ça. Travail supplémentaire. Ce sera payé en ticket resto. C'est le nom du succès. Ok. Très bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que dit ? Euh, je vais juste à faire ça. Avec une porte E derrière. C'est le nom du succès. Lui je peux l'enlever Comme ça fait chier Oh ça fait chier Ah mais lui je peux l'enlever Ah j'ai compris Et du coup tac Ah ouais mais du coup il est Je me suis piégex Je me suis piégex Tout seul Cool Ça va Et franchement ça va devenir mon petit jeu du offline Un sélecteur de sortie Permet de choisir la sortie Ah d'accord ok J'active un interrupteur Ouais Ça fait trembler l'écran Ok Donc on commence avec Ah oui d'accord Ah oui mais attendez Si je fais ça Ouais ça l'active Je suis pas obligé d'activer l'autre Ah oui tout simplement Ah bah non pas du tout C'est compliqué Comment je peux Alors Et attendez est-ce que je peux choper Ah les saligos Bah oui je peux choper de là-haut Ah les salauds Ils m'ont induit en erreur Je suis en train de me cruiser la tête pour rien J'ai piqué le truc Depuis la Depuis le tuto qui avait marqué en haut Ok Et donc je suis là C'est le dernier niveau Bonus Ouh Ah c'est un sélecteur de sortie Donc la première étape C'est de faire un « et » ici Pour pouvoir alimenter ce générateur là Qu'il va falloir un « et » à la fin Ah ouais ils ont tourné les « et » Il faut que lui et lui soient allumés Pour allumer lui D'accord donc ça c'est la première étape Donc rien ne m'empêche de faire ça Euh Et ça Voilà Comme ça j'ai allumé le premier générateur Ensuite Euh Je peux Ah oui d'accord Donc là j'ai un « i » sort Donc là il va s'allumer Et là j'ai un « et » Ouais non mais en fait c'est tout simple En fait il n'y a rien à faire Voilà Ouais non c'est juste qu'il y avait beaucoup Il y avait beaucoup d'étapes Mais c'était juste pour nous embrouiller Sinon c'était pas si compliqué que ça Succès débrouillé Je retrouve tout Si ça se branche D'accord ok Ok Premier niveau terminé Premier monde terminé pardon Du coup Je sors Je vais voir si Attends Tutoriel Ah Je savais Qu'il y en avait un dans le tuto C'est le numéro 5 William Cain L'homme providentiel Né en 1861 Fondateur d'Albatros Tech Et président de la première compagnie nation Oh putain la vache On connait peu de choses du passé de William Cain Si ce n'est qu'il vient d'un milieu aisé Et a suivi de brillantes études Avant de se lancer dans les affaires Visionnaire Il a fait de son entreprise un empire Qui règne sans partage sur le monde En tout cas Le monde de ses employés Sa date de naissance Est en effet inconnue Comme d'ailleurs la majeure partie Des événements qui précèdent La création d'Albatros Tech Le 1er mai 1880 D'après Cain Le passé nourrit le ressentiment Seul compte le présent et l'avenir Alors je ne sais pas si celle-là Il est encore dans le coin Mon petit doigt me dit Que le développeur Il aura des petites idées Anticapitalistes Je pense Ce ne serait pas sans me plaire Alors Monsieur Morgan Laissez-moi vous présenter Suzanne L'une des nos plus brillantes ingénieurs Si vous avez une question Elle aura la réponse Mais essayez de ne pas le déranger pour rien Comme vous le savez La productivité est assez sacrée Chez Albatros Bienvenue au camar Bienvenue au laboratoire camarade Camarade Oula Ravi d'avoir un petit peu d'aide Pour concevoir les systèmes d'experts Experts d'Albatros Ah ouais Ils ont changé le terme Camarade Autorisation nécessaire Finissez les missions précédentes Anarchiste Un rebelle qui ne suit pas les autres Petit curieux La curiosité est l'inverse d'un vilain défaut Génie 43 252 003 274 Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est quoi ce succès ? 43 252 003 274 489 856 000 Je vais pas vous faire chier maintenant avec J'ai bien envie de savoir ce qu'il a voulu dire par là J'ai bien envie de sortir un petit traducteur Ascii Binaire Décimal Décimal etc Bon bref Ça se trouve y'a rien C'est moi qui pète un câble Mais j'ai quand même envie de vérifier Oh Go je veux savoir Les autres sont pas là pour ça J'ai mangé une pomme Mangez une pomme Mangez des pommes Jacques Chirac Ah putain Un vrai français Un vrai de vrai Mangez des pommes C'est loin mais c'est beau Yes Putain Oh là là J'aurais jamais cru un jour trouver le mot Jacques Chirac Dans la description d'un succès Steam Alors Monsieur O Mes expertises confirment que le prototype que vous m'avez transmis a été fabriqué Il y a plus d'une centaine d'années Les matériaux ainsi que la technique utilisée ne laissent pas de doute sur mes conclusions Je vous retourne le dit prototype accompagné des résultats Je m'en remets à votre description pour regarder cet échange secret Analyse du prototype créé par William Kane Il serait donc plus que centenaire Ou alors c'est un escroc C'est bon j'ai cliqué sur tout ce qu'il y avait à cliquer J'ai l'impression que non Il y a plein de choses Je veux fouiller C'est le 2.12 celui-là Ah oui le 2.11 il est là Je ne l'avais pas vu Oh il y a un autre film Une autre pomme Bon j'ai des pommes Catalogue 3 Vous allez bénéficier à un entretien unique avec William Kane en personne Vous en ressortirez transformé Et prêt à rejoindre votre poste de travail Lettre de convocation envoyée à tous les employés citoyens Et en intermèche de 14 ans Validez lors du conseil d'administration du 12 juin 1911 C'est bien il y a un petit lore vraiment sympa derrière Treizième week-end Treizième semaine Ok Alors Voici une notion importante dont tu vas avoir besoin ici C'est la fonction delay Qu'est-ce qu'un delay Ah Ah oui d'accord ok Ok très bien D'ailleurs je vais devoir me grouiller le cul Ah attends Ah oui mais du coup Ah oui d'accord ok J'aurais dû le relier avant Délai ça veut dire délai en français Pour l'instant commençons par le plus simple Voici notre Albat signal C'est le Bat signal Nous n'avons pas de justicier masqué Ah bah Albat Town Mais notre centre d'intervention rapide N'a rien à leur envier Répare le signal Pour assurer la sécurité Et nous employons les citoyens C'est un Albatros Ouais d'accord ok Ok Euh D'accord 4 secondes 4 secondes Oui Je comprends pas l'utilité du délai dans le délai Ah si d'accord ok Bah non je comprends pas l'utilité du délai dans le délai Si j'avais une multiprise je comprendrais Mais là j'en ai pas Ah ça je savais pas ça Pourquoi ça la faisait Je les avoue Ah j'avais pas vu ça cachait l'entrée ici D'accord ok Ah et d'accord ok Et en fait une fois que ça passe les 4 secondes Ça reste activé D'accord donc Je comprends l'utilité J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Comme ça je peux avoir 8 secondes en fait Voilà Et donc là je fais ça Ok T'as les petites animations comme ça sont vachement sympas Cool Ah le fameux Trit Tritzer Tritzer Personne ne sait à quoi il sert à part William Cain Mais ça n'empêche pas d'effectuer la maintenance Tritzer Ok Alors Qu'est-ce qu'il y a là dedans J'ai un truc de délai de 8 secondes Ok Je peux le charger Donc là au bout de 8 secondes il va être allumé Merci Là il est levé Si je fais ça Il reste le Oui d'accord Attends il faut que je l'alimente Attends Il faut qu'il reste allumé Bon bah en espérant que du coup En espérant que du coup Cela suffise Ouais ça suffit Ok Pas mal du tout pour un bleu Maintenant tu vas pouvoir réparer la fabrique d'oiseaux mécaniques Grâce à eux Albatros Tech peut surveiller tout Albatown C'est merveilleux non ? Ok Du coup ce merdier D'accord Déjà je peux allumer le générateur qui est en bas Générateur qui est en bas Qui Ah oui d'accord Il a mis du rouge l'enfoiré Générateur qui est en bas Qui va m'aider Allumer celui-là Voilà Je fabrique des ouïe aux yeux Cui cui L'un des équipements les plus importants d'Albatros Tech Semble avoir été saboté Et doit être réparé T'en chargeras-tu ? Euh Oui Bien je savais que je pouvais compter sur toi camarade Yes Alors j'ai quoi ? J'ai un délai J'ai J'ai D'accord Je vais commencer par allumer ce générateur là déjà Pouc C'est assez fait Ensuite On a un générateur ici Bah en fait si je le relis En fait si je le relis Ah oui j'ai pas vu Ah c'est bien pensé Graphiquement il nous a indiqué ici par une encoche Qu'en fait on peut garder une liaison une fois qu'il est ouvert Oh là là il est intelligent Comment il s'appelle ? Comment s'appelle ce Cette personne intelligente qui a fait le jeu ? Ça marche J'aime beaucoup J'aime son style Bah il y a juste à faire tout droit Calinarme Calinarme Formidable Calinarme Bravo à toi Tu as pensé à beaucoup de choses Le diable est dans les détails Calinarme est dans la place Pourquoi ça a éteint ? Parfait tu as réussi à remettre la bobine en état Passons au deuxième module de l'appareil La batterie semble défectueuse Regarde ce que tu peux faire Je peux les rallumer J'ai envie de les rallumer Je peux les rallumer Je peux pas les rallumer Alors il y a un inverseur là-haut Il y a un inverseur là-haut Il y a un inverseur là-haut Et oh Mais c'est salaud tout ça En fait il faut juste se concentrer sur un Est-ce que 4 secondes suffit ? C'est oui C'est continu Il y a des piles Il y a des piles Mais tu t'épiles ? Comment tu le sais ? Ah d'accord Ah c'est mieux C'est mieux que d'avoir un delay Long Merde Et euh Oui d'accord Ah oui d'accord Oui ça va en plus Comme ça ça se charge super vite C'est cool Ah d'accord Là j'enchaîne les niveaux D'accord Oups Oui d'accord Je vois ce que tu me demandes Ok Oh putain l'enfer Ah ouais je sais pas ce qu'il se trouve en dessous J'ai pas un inverseur Ah 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 non c'est un gros Non c'est bon Ah bah ça c'est juste un indicateur en fait Donc en fait là c'est bon Il me montre que j'ai de l'énergie continue Ok Bah oui je suis con J'ai focus là dessus Alors que j'avais pas besoin Je peux allumer lui Ah oui mais d'accord Oui j'ai pas le Oui d'accord j'ai pas le Oui d'accord je n'ai pas le Je sais pas ce qu'il a voulu me dire Avec les trois hautes positions là Ce qu'il a voulu me faire essayer de faire Les systèmes d'albiatosex sont développés Pour servir les femmes et les hommes de l'entreprise Vomidable On touche au but Voici la dernière partie de la machine Regarde ce qui cloche Quoi t'as des questions ? Oui Il me semblait t'avoir fait comprendre Qu'il ne fallait pas poser de questions Je vais poser l'illusion Euh tac Euh Ah oui et du coup ça Ça va m'indiquer Qu'est-ce qu'il y a comme jus Pendant que j'aurai le capot fermé Ah ouais Oh j'ai le temps J'ai le temps Laborantins Les petites mains des laboratoires On sait bien que ce... Hein ? Attends qu'est-ce que c'est que ce succès ? Laborantins Les petites mains des laboratoires On sait bien que ce sont les thésards Qui font tout le boulot Ah ! Ah il y a une petite revanche Et j'ai activé la robotique Attends je veux continuer Il y a du niveau bonus Super Franchement tu m'as enlevé une grosse épine du pied Après tout ça Je suis sûr que tu seras comme un poisson dans l'eau À l'atelier de robotique Tu peux encore rester pour te perfectionner Et apprendre à assembler toi-même tes prototypes Ce que j'aime chez Albatros C'est que plus tu es efficace Plus t'as le choix de tes missions Alors Tu restes ici pour apprendre à créer par toi-même ? Non Allons voir les robots Non Je voulais pas non plus aller voir les robots Bienvenue dans l'un des plus grands ateliers d'Albatown C'est le centre dédié à la robotique C'est ici qu'on teste et qu'on entraîne les robots Avant qu'ils partent accomplir leur mission Servir tous les employés citoyens Oui oui ce sont des robots domestiques Caresser le robot Je ne suis pas un jouet Ah merde j'ai cliqué sur la... Alors Je vais pas vous en montrer plus Je vais pas vous en montrer plus Non pas parce que j'ai pas envie de le faire Euh... Mais parce que D'une part j'ai pas envie de trop en montrer Parce qu'il a pas l'air d'être Si long que ça Et puis de toute façon En plus c'est du puzzle game Donc j'ai pas envie de vous montrer des solutions Mais en plus de ça Parce que le jeu je le trouve tellement bien Que j'ai... Je veux vous teaser plus que le présenter Enfin plus que le... Plus qu'en faire un let's play en fait Ou un début de let's play Donc le jeu je suis... J'adore Je suis un grand fan En plus j'avais pas vu tiens Il y a des niveaux spéciaux Qu'est-ce que c'est ? Le mode démo Oh putain qu'est-ce que c'est que ça ? Ici vous avez du contenu additionnel Un mode démo pour les salons Une campagne spéciale avec l'intégration Twitch Et plein d'autres choses Qui vont s'ajouter au fil du temps Pour les streamers Twitch Petit piou il s'appelle Je recommande de finir la campagne Avant de s'attaquer aux campagnes additionnelles Car la difficulté c'est off un tantinet D'accord C'est à dire pour les streamers TTV Ok Ça s'allume petit à petit C'est normal ? C'est normal Euh... Oh Il y a de l'argent Il y a un coin Euh... Ok On va voir comment ça marche C'est une version encore expérimentale Wow 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 Euh... Faites pour les streamers Ah merde Arrête Cette campagne est spécialement faite pour les streamers Et n'est pas jouable hors live Ok Pour faire fonctionner Twitch Allez dans option module Twitch Et configurez le module Jusqu'à ce que le voyant soit vert Euh... Module G1 Si c'est pas le cas Vous pouvez lancer la campagne En appuyant sur start D'accord Vérifons que tout fonctionne avant lancé la campagne Vous deviez voir les massages apparaître ici Attends Allez dans option module Twitch Ajouter Ah ! Putain il faut le... Le token TPU c'est son moineau Il l'a recueilli quand il était petit Et il vit avec lui en liberté Trop mignon TPU Twitch OSC Multiplaire Oh putain Ok Utilisateur Spitixi Je vais y arriver En cliquant sur le bouton Il fait que vous récupérez Une clé Qui vous devez coller Elle ne sera pas lisible Elle ne sera pas lisible en live Vous pouvez m'attendre C'est à dire Parce qu'il me fait peur là Attendez deux secondes Et ça remplace par des étoiles C'est ça Tac C'est oui Ouais ça remplace par des étoiles Ça va Utilisateur Tixi Nom de la chaîne Merde Je fais tap depuis tout à l'heure Speed Tixi Activer Il ne capte pas Ah ou alors il faut que je L'utilisateur c'est moi Non Pourquoi il me dit que je ne suis pas connecté Alors que je suis connecté Pourquoi il me dit que je ne suis pas connecté Il perturbe Pourquoi il me dit que non C'est quoi il veut que mon pseudo Respecte parfaitement la casse C'est ça Parce que je crois que j'ai une majuscule Je crois que j'ai une majuscule A S et une majuscule A T C'est ça qu'il veut que je mette Attends je vais vérifier Pour mon nom d'utilisateur Non il ne veut pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Il me dit non Oh non Oh non il ne marche pas Oh non je voulais tester un truc Twitch et tout On se serait amusé Cinq minutes Si tu retournes dans la campagne On voit Oula non Attends Si tu retournes dans la campagne On voit Bah là il ne me voit pas Attends je vais vérifier Ah là il me dit que je suis connecté Je ne sais pas pourquoi Ça ne marchait pas Mais il ne me voit pas Test Ah mais les voyants ne sont pas verts Je peux faire Tarte Je fais Tarte Ah Sérieux c'est comme ça que ça va se passer Oh énorme Oh énorme Oh tous ceux qui sont là Regardez la chaîne Tu vois Ah oil Trop bien Oh Oh oui d'accord Il faut être rapide Oh putain Approf allez-y open open encore mais non open tout coup tapez open appuyez tapez open je peux pas taper deux fois le même message ah ah bon bizarre tu peux pas taper deux fois le même message pourtant j'ai pas de pour éviter le spam oh putain je regarde même pas je suis en train de regarder sur mon je suis en train de regarder sur mon truc mais gênant je crois pas avoir mis de bon je vais pas alors attend ta vie j'ai move oh d'accord donc en fait ah putain mais c'est vrai qu'on n'a pas fait ça pourquoi ça s'arrête ah il faut que je non je peux pas enlever ça je peux pas changer ça il faut taper move plein de fois ah putain faut faire plusieurs fois mais attend attend avant de taper move 50 fois je vais regarder qu'est ce qui bloque attendant j'ai fait le table attend attend qu'est ce qui fait que attendez à allez-y allez-y jouer voilà c'est bon jouez avec nous tapez move tant que vous pouvez je vous laisse je vais essayer de chercher comment enlever le modération l'automode il me dit qu'il est désactivé vous êtes en train de galérer c'est trop marrant on dirait que on dirait que vous jouez à on dirait que vous jouez à à pokémon en chat là comme un twitch attends pourtant j'ai pas de nice pourtant j'ai pas de trucs qui m'empêche de de spammer j'ai pas tant de spam c'est bien vas-y encore on fait encore un haut de niveau pour voir ce que comment ça fait c'est 13 est je connais pas ça c'est twitch de base celle d'elle oh putain ah ça vous montre ce que vous ce que ce que le chat écrit attend open lever power en putain il ya les sacs à merde ah 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 oui j'avais pas vu tu peux retirer les connexions que tu veux pas ah oui oui ah non ça aurait été plus marrant de les c'est un putain garder les quatre lèdes allumés au puzzle game à plusieurs c'est un petit piou petit piou carré c'est petit piou mais faites attention ils ne sont pas réels ah oui c'est vrai qu'il ya eu un truc truc débile comme ça ah il va falloir que vous trouviez la combinaison ah bah non il faut juste tout taper ok ok oh putain besoin d'être 5 gros pour celui là vous voilà c'est que vous moi je vous regarde je profite ah mais ça se trouve en fait l'anti l'anti spam l'anti spam c'est c'est pas moi c'est le jeu qui empêche le spam peut-être pour ce genre par exemple de mission où vous devez vous synchronisez non c'est twitch ah putain parce que pourtant twitch il me dit qu'il n'y a rien mon auto mode est désactivé déjà de base j'ai pas de bon après ça je passe par autre chose partage l'information bavis maintenant tata outils discussion papapapapa ça c'est les personnes que j'autorise à parler ou j'autorise pas allez-y je vous laisse je vous laisse essayer de gérer ça l'animation n'hésite pas de récupération tata 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 alors c'est peut-être sur mon fire bot n'est pas de time base modération j'ai pas de modération ah ah oui d'accord ah 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 c'est vrai qu'il y a du mal nice j'ai je trouve pas je trouve pas où je trouve pas où c'est peut-être que c'est un truc interne à discord à twitch mais interne que je peux pas régler parce que là je trouve absolument rien en termes de modération en termes de chaîne et tout j'ai vraiment rien d'activé j'ai justement tout désactiver c'est pas paramétrable à d'accord mais je cherche 8 heures pour rien attaqué il faudra trouve les trois noms si ça dépasse il faudra tout recommencer pas de nombre au dessus de 20 type in chum alarme taper alarme pour voir attendez 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 à l'enfer je coupe ça allez-y faut trouver à le assez bon on sait que c'est trois j'en chie en rien que celle d'elle qui joue ça va c'est tranquille du coup ah c'est dommage que les autres jouent pas ah oui oh putain bah oui je suis con oui mais t'as refait à ah c'est trois huit regardez le b on cherche le b on cherche le b faites b valéria b c'est 3 12 huit allez-y ah y'a tchou qui est là je suis prêt je suis prêt je suis prêt je suis prêt oh putain on recommence pute 3 12 huit ils veulent plus à taper sur un du coup hop là c'est bon il sera plus sur un putain c'est le d'elle ok plus que le 12 ah putain je vois que ça s'allume encore là ok c'est bon allez un dernier un dernier oh putain ok générator tapez générator oh c'était trop facile c'est trop facile allez un dernier un dernier c'est marrant oh putain qu'est-ce que c'est que ce merdier 7 3 5 reset oh c'était quoi ça green je sais pas ce que c'est tape in chat tv oh non ah oui attends il faut que je m'en attends je me mets en bas je me mets en bas je me mets en bas regardez alors attendez ok green yellow et red donc là ok oh bien joué allez il y en a d'autres niveaux bon allez c'est le dernier après on arrête alors on peut faire un robot alors moi il faut juste que j'ouvre les portes et là j'ai un on off à faire ah faut lui donner de l'énergie ah mais attendez 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 moi je dis on est chaud ah mais non ça donne juste une impulsion bah c'est facile Valeria c'est il y avait les trois indicateurs en haut à droite de l'écran et dès qu'il a vu yellow il se dédique les deux autres couleurs bah c'était juste le nom en anglais et comme les deux autres couleurs c'était rouge et vert qui étaient affichés bah c'était red et green ah il faut que vous tapiez énergie énergie aller tout le monde là je vois que vous êtes 8 là dans le chat enfin non vous êtes que deux dans le chat vous êtes 8 à regarder taper énergie aller tout le monde énergie puis avec twitch qui empêche le qui empêche les le flood turn énergie énergie en anglais Valeria allez encore 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 moi ça va alors attendez ah je vais y arriver non 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 attendez 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 mais non parce que du coup il faut que je ah merde attendez taper énergie voilà c'est bon c'est bon on peut y retourner allez-y turn et la énergie tout le monde énergie 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 oh ils sont plus actifs là ils veulent plus finir le niveau Il y a le renard qui est parti Il est chiant L'antispam de Twitch Ouais je sais 30 secondes de l'imitation Oh putain Ah oui d'accord Il fait chier Twitch Allez turn Lala énergie Lala énergie J'y ai presque J'ai mal aux doigts Nice Ah putain C'était compliqué mais on est arrivé Fais voir il y a combien de niveaux en tout Ah il en reste 4 On les fera pas je vous laisse Quoiqu'après vous avez peut-être pas trop la possibilité de les faire Oh non Ça fait déjà 1h12 Euh Oh quoi que Attends je veux juste regarder Qu'est-ce que c'est ? Oh non c'est bon Parce que là sinon on en a pour une petite demi-heure je pense Facile Allez Euh Sinon après du coup il y a un accès Il y a un onglet communauté Yes Du coup il y a des gens qui postent quelques niveaux Ça c'est sympa Créer les microfilms qu'on a débloqués du coup Pour avoir un petit peu le lore du jeu Euh Ah il y a le niveau de la semaine Ah c'est Calinarme qui fait des niveaux Euh ok Et bah écoutez Euh je vais m'arrêter là du coup pour la présentation de Linkito Il est super cool ce jeu Ça va définitivement être mon petit jeu du offline Euh En tout cas je me suis bien 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 amusé Merci Euh Du coup à A Calinarme pour son jeu Euh Parce que bon bah au niveau J'ai peut-être un petit peu tout dit Je vais peut-être le répéter de façon un petit peu succincte Mais Le gameplay Super cool Très très simple Euh Enfin très simple Je veux dire le principe du jeu est simple C'est juste du puzzle game Du petit puzzle game Où il faut relier des câbles A des trucs Pour au final faire ce qu'on nous demande Donc Relativement simple dans le Dans le principe Mais après c'est que C'est tellement bien amené Au niveau de la narration Il y a une histoire Graphiquement c'est super joli On a vraiment une Un univers qui a été créé Autour de ces niveaux Parce que comme je le disais tout à l'heure Ça aurait été très facile de faire ces jeux là Sur un écran Le truc basique de jeu De ce que j'appelle les jeux de chiottes Un jeu qu'on joue sur les toilettes En mode En mode Téléphone portable Où on a Niveau level select Quitté Enfin option quitté On a que ces trucs Ces trucs là dans un menu Level select On a un sur cinquante Et puis On les débloque un à un Et puis On doit arriver jusqu'au bout Et puis après Avec les trois petites étoiles Tatada Et puis on a fini Le truc débile quoi Ça aurait été très facile De faire ça en fait Comme jeu Mais Là La direction qui a été prise C'est Justement De ne pas partir sur quelque chose D'aussi simple Enfin De garder le système simple Du jeu Du puzzle game de base Mais De bien l'enrober Et d'en faire Un réel jeu Plutôt que Que juste Une succession de niveaux De vraiment faire quelque chose De complet Et ça Ça change tout Ça change vraiment tout Parce que là Pour le coup On passe d'un jeu Je pense que S'il n'avait pas fait Si l'effort n'avait pas été fait Là dessus Bah je pense que J'aurais dit Un énième jeu On fait trois niveaux C'est bon c'est fini Vous avez vu Allez salut Suivant Et bah là Juste le fait D'avoir fait ça D'avoir fait des niveaux spéciaux D'avoir fait une intégration Twitch D'avoir fait Des niveaux communautaires D'avoir fait Un Un level editor D'avoir mis Du lore Avec des micro films Qu'on doit trouver Dans tous les écrans Et tout C'est des petits trucs rajoutés Enfin des petits Parce que au niveau codage Et au niveau exécution C'est quand même assez compliqué Mais je veux dire En termes de jeu C'est vraiment des petits ajouts Mais qui au final Fait qu'on a un vrai jeu complet En bout de chaîne Et ça C'est super appréciable C'est vraiment Vraiment super appréciable Ça change Ça change la donne Et ça change un petit peu La dynamique Qu'on a sur les puzzle games Ces cinq dernières années Où on a vraiment Des refondes De refondes De refondes De jeux chiants Et Ah Merci Du coup Merci Kalinar Je sais que j'ai un pas De la bulle Là dessus Parce que j'oublie son pseudo Mais merci Kalinar Merci beaucoup pour ça Alors Donc vous avez vu Au niveau du gameplay Au niveau du graphisme C'est super joli Au niveau du son C'est très agréable Les musiques sont très très bien faites Seul A la limite J'ai envie de dire Seul ombre au tableau Le prix Qui mine de rien On a vu que Tout ce qui est graphisme Musique originale Et tout ça Ça a un prix Je le comprends du coup Que des personnes Pourraient dire Ouais mais pour un petit puzzle game Ça fait quand même Un petit peu cher Puisque Plein pot Sans promotion Le prix est à 15 euros Le jeu est à 15 euros Ce qui Franchement Si on avait vu Effectivement Un puzzle game Débile De téléphone Enfin un jeu de chiote 15 euros C'était hors de question On l'aurait vu A sans doute 5-6 euros Voilà De ce genre là Mais là Avec tout ce qu'on a vu On a un level editor On a du coup Des niveaux Des nouveaux Qui vont être ajoutés Petit à petit Au niveau communautaire On a des niveaux spéciaux On peut y jouer En tant que stream On a une histoire Qu'on peut découvrir Tout ça Tout ça Tout ça Mis de bout en bout Je trouve qu'au final 15 euros Ça se justifie Ça se justifie Ça passe Ça peut être un petit peu cher On peut s'attendre A le payer Je sais pas En promotion A 12 11 12 euros Mais franchement C'est pas abusé C'est pas abusé Donc moi Pour moi C'est un oui Linkito En tout cas Toi Youtube J'espère que du coup Tu as kiffé Cette présentation Et cette découverte Si c'est le cas Evidemment N'hésite pas à partager Mettre un commentaire Mettre un pouce Je te fais pas Mouzou C'était la prochaine Ciao